bonsoir j'ai un petit peu mal au dos ce soir c'est la gym que j'ai faite hier qui a été un petit peu intense un petit peu trop intense sans doute à moins que ce soit autre chose j'ai peut-être croisé aujourd'hui qui sait un manipulateur pervers et peut-être me regarde utile en ce moment en se demandant pourquoi cet olibrius quinquagénaire parle autant de lui non je rigole je n'en sais rien du tout c'est une extrapolation complète je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de messages que je n'avais pas lu qui étaient mis en examen un peu comme des coupables donc je n'ai rien marqué de spécial sur ces messages pourtant et donc je relise tout énormément donc plus que je ne pensais et pourtant la fréquentation des vidéos est en train de baisser puisque je pense que le plus gros de la vague est passé maintenant alors il y a une personne qui me dit la chose suivante on dirait que vous avez connu ma mère et en fait non je n'ai pas connu la maman cette personne mais tout simplement c'est que les pervers narcissiques les manipulateurs pervers les manipulatrices perverses se ressemblent étrangement on a l'impression ce sont des clones j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs vers je sais pas début janvier il me semble c'est vrai qu'ils se ressemblent moi j'en ai connu beaucoup et et je trouve qu'ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques le même sourire les mêmes expressions de visage les mêmes expressions langagières les mêmes jeux de mots j'en reviens ces jeux de mots j'en ai marre des jeux de mots le prochain la prochaine qui me fait des jeux de mots je vais le je lui colle une gifle voilà je frappe non non mais faut arrêter vos jeux de mots arrêtez les pervers vos jeux de mots je n'en peux plus la mer ça sent la mer l'océan ou je sais pas quoi enfin le les la polysémie l'homophonie et cetera et cetera l'homosexualité refoulée tiens pendant qu'on y est on en a assez assumez vous en tant qu'homo tout le monde pense que vous êtes pédé sauf vous mais c'est fou quand même enfin bon attention je ne suis pas homophobe j'ai dit pédé mais pour rien voilà alors il y a une personne notamment qui s'appelle daniel me laisse qui artiste plasticien et écrivain quand je regarde ce que vous écrivez pour voir un petit peu si nous avons des points communs à ce niveau là je dirais aussi pourquoi nous attirons ces pervers cette personne que je viens de citer se pose la question je dirais que notre point commun à tous indépendamment de notre complexité intérieure et notre richesse entre guillemets parce que ça fait prétentieux intérieur nous avons une tendance à nous culpabiliser j'en parlais aujourd'hui à une collègue je n'arrête pas de me culpabiliser c'est terrible à un moment donné quelqu'un plaisanté en disant mais tu as dû briser le coeur à cette pauvre personne et je dis tu crois que c'est ça c'est vrai elle a dit non je plaisante j'ai eu peur j'aurais été navré de briser le coeur même à quelqu'un je n'aime pas ou à quelqu'un qui m'est on va dire nocif je n'ai pas envie de faire ça ça ne me plaît pas ça ne m'intéresse pas dans le meilleur des cas j'ai envie de montrer mon indifférence aux gens je n'aime pas une fois que le problème est digéré réglé je n'ai pas envie de d'engager des représailles déjà c'est fatiguant pour soi même et je n'ai pas envie de me sentir coupable parce que le sentiment de culpabilité c'est ce que c'est la chose qui caractérise le plus les victimes de pervers narcissique je crois quand même c'est vraiment le la chose la plus commune la plus la plus fréquente la plus fréquemment observée alors toujours cette artiste plasticienne me dit que si elle avait été une artiste de la renaissance elle aurait représenté le pervers narcissique sous forme du diable et bien moi pas du tout alors pas du tout du tout du tout parce que je trouve que le diable un certain panache pour moi c'est quelqu'un qui est séduisant qui est méchant mais qui a de finalement une sensibilité parce qu'il est il il a une méchanceté qui prouve en fait une certaine forme de sensibilité je pense c'est une certaine je sais pas comment dire une certaine grandeur dans l'horreur finalement alors que nos pauvres pervers narcissique une fois qu'on a creusé le sujet ils nous font pitié est ce qu'un gamin ou une gamine de trois quatre ans peut susciter vraiment notre admiration une sale gamine ou un sale gosse de trois quatre ans plus je n'en suis pas certain pour ma part je n'admire pas forcément ces gens là et ce qui me retient parfois eux c'est que justement sont de pauvres personnes un peu pitoyable et ça moi je suis très je suis très très sensible à la pitié à la la pitié positive quand même pas la pitié condescendante que nos chers pervers nous accordent avec parcimonie alors pourquoi j'ai continué me demande cette personne en fait je n'ai pas continué au début je ne comprenais pas ce que c'était en fait j'en connais depuis l'âge à peu près de 20 ans peut-être le premier j'ai réfléchi et je pense mais je ne savais pas ce que c'était je pensais que ces gens qui soufflaient le chaud et le froid c'était des personnes qui étaient timides ou hésitantes qui étaient non assumés des homo refoulés par exemple je n'avais pas compris qu'ils étaient pervers moi je n'avais rien compris j'ai compris tout cela vers on va dire 2007 2008 je ne comprenais pas c'est tout et à partir du moment où j'ai compris j'ai pu m'en détacher relativement facilement une fois que j'ai identifié après j'ai eu quelques difficultés pour les identifier maintenant j'ai identifié de mieux en mieux mais une fois qu'on a compris que le que le que par exemple avec le dernier en date quand je lui ai demandé à le rencontrer parce que je veux lui parler lui présenter des excuses et qu'il est parti en flèche comme comme un comme je ne sais quoi que je n'ai même c'est tellement incroyable ce comportement mais là j'ai immédiatement compris c'était une personne manipulatrice quelque chose qui n'allait pas bien en tout cas qui était vraiment de l'ordre de du psychotique pour moi vraiment j'ai eu ce flash c'est un fou il dit c'est un fou j'ai pas pensé c'est un pervers tout de suite j'ai j'ai d'abord pensé c'est un fou après quelques secondes après mais non c'est un pervers bon est ce que c'est pas la même chose parce que pour pour passer son temps à emmerder le monde alors qu'on pourrait avoir une vie royale puisque on pourrait il pourrait nous séduire et on pourrait être à leurs pieds sans que ça pose aucun problème et bien non il nous maltraite et je pense que moi je ne suis pas du genre à me mettre aux pieds de gens qui me maltraitent si j'ai été fasciné par des gens qui ont adopté ce comportement comme je vous viens de vous l'expliquer c'est parce que je pensais que c'était des personnes pudiques tout simplement voilà qui n'osaient pas affirmer leurs sentiments qui étaient perturbés psychologiquement voilà donc non désolé le diable non le diable a plus de panache que ça je sais pas c'est c'est un personnage qui a de la prestance qui est qui est beau qui est qui est nocive certes mais qui n'est pas un un pauvre malheureux finalement comme sont les pervers d'un sissi c'est triste mais c'est ça et c'est c'est vrai sont des pauvres malheureux même sans nuisible et là je m'excuse auprès des personnes qui ont subi ces pervers en tant que mari en tant qu'épouse en tant que parent en tant que frère ou sœur mais les autres ceux qui les ont subi de façon amicale amicale amoureuse de copinage de bon copinage non désolé ce sont de pauvres gens de pauvres créatures finalement qui un jour peut-être dans une autre vie qui sait moi j'y crois je pense qu'il ya une autre vie je l'ignore sous quelle forme mais je l'espère de tout coeur se changeront se métamorphoseront en quelqu'un de bien voilà c'est très naïve je sais mais c'est un peu l'état d'esprit de mes romans alors les zèbres quelqu'un me demande d'en parler mais comme je l'ai indiqué je ne saurais pas en parler surtout qu'il ya une ambiguïté entre les hypersensibles et surdoués alors certains les confondent d'autres enfin c'est ce n'est pas très clair encore dans mon esprit et j'essaierai de me documenter sur la question il ya une remarque de quelqu'un qui est très joli très poétique en plus très intéressante qui dit la chose suivante le phénomène du pervers narcissique c'est comme le vent on en voit juste les effets et c'est vrai que quand un une victime de pervers narcissique va voir un thérapeute le thérapeute s'il est formé s'il est compétent s'il est on va dire s'il a une bonne empathie parce que il ya l'empathie intellectuelle et l'empathie affective j'ai appris ça en documentant il va se rendre compte que la personne a fréquenté un pervers narcissique de par le résultat obtenu le résultat qu'on voit sur le patient et bien c'est un peu ça c'est comme du vent on voit les effets mais le pervers narcissique finalement il est invisible il n'existe pas il est notre reflet il n'est rien il n'est rien finalement et on c'est terrible parce que ça nous remet terriblement en cause tout ça on s'est fait des cheveux blancs il ya la coloration me direz vous pour pour des gens qui ne sont rien rien mais rien de rien absolument rien qui ne sont que notre reflet qui ont un potentiel mais un potentiel inaccessible plus souvent voilà voilà ce que j'avais à vous dire de façon un petit peu désinvolte ce soir et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et peut-être la prochaine sera consacrée à la suite de mes remarques sur l'ouvrage d'isabelle nazaraga sur les manipulateurs pervers à bientôt au revoir oups mon dos oh là là c'est pervers ils nous font mal